La semaine 18 au 24 décembre 2023 La semaine 18 au 24 décembre 2021 Retour à l'essentiel Mon oracle qui est bien usé L'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue Aux éditions Exergue pour les trois temps de la semaine Et pour la carte de synthèse l'oracle Aloha de Jeanne Rulon Histoire de voyager un peu dans nos tropiques Aux éditions Exergue également Les deux sont des oracles piliers dans ma vie Et on va voir ce que ça nous propose de joli C'est parti ! Le début de semaine prochaine Alors ce début de semaine prochaine c'est une carte que j'ai déjà tirée récemment Le pire est derrière vous Des aventures heureuses pointent à l'horizon La notion d'horizon nouveau C'est pas anodin qu'elle soit sortie je crois il y a 15 jours déjà cette carte Qui me rappelle Darilana dans le film Splash Toujours comme je l'avais dit Le début de semaine surtout autour de ces fêtes est plutôt agréable Parce que nous sentons que nous sommes dans deux plans absolument différents de vie C'est à dire un où des perceptions en nous sont de plus en plus fortes Nous réalisons l'importance de la magie qui est en nous De notre capacité à décider et à créer ce qui est bon et juste pour nous Et de l'autre encore une observation Voir parfois on peut se sentir impliqué malgré nous Dans cette espèce de matrice vraiment limitante Bien sale, bien cracra comme qui dirait Et la fin d'année nous propose de nous engager fermement et définitivement Dans nos plans de réalité On va développer ça au fur et à mesure de la guidance Il se passe quelque chose d'important Qui nous permet de regarder au-delà des apparences Et de nous connecter à nos perceptions intérieures Donc début de semaine prochaine C'est une invitation à regarder encore plus notre émanation Ce que nous vibrons, ce que nous souhaitons Et à visualiser que ça va à l'extérieur de nous Bon, je ne peux pas tourner autour du pot Je pensais parler de ça en milieu de semaine Mais apparemment c'est déjà le cas sur le début de semaine J'ai revu, alors par une vraiment pour le coup synchronicité Sur Youtube, le film La prophétie de Célestine Ou La prophétie des Andes D'après le livre très connu Qui remonte, que je ne sais pas de bêtises Même je me demande si ce n'est pas les années 90 Ou quelque chose comme ça Alors que je recherchais absolument pas ça Et donc je l'ai regardé Et ce qui m'a vraiment permis un déclic intérieurement C'était la compréhension que Dans le film, on nous dit A la fin du film, je crois que c'est la neuvième prophétie Que quand on donne de l'énergie à quelqu'un Et que l'autre nous donne également de l'énergie Bon, on génère une tierce énergie Quand on envoie l'énergie à l'univers Elle revient de manière décuplée Alors désolé pour les quelques amis qui écoutent la vidéo A qui j'ai déjà raconté ça Et là, j'ai une compréhension Par rapport à mes méditations Par rapport à mes séries de Grabovoi A mes visualisations Qu'en fin de compte Il m'est demandé de demander De donner l'énergie Que je veux incarner C'est-à-dire par exemple Tu veux être en couple avec quelqu'un C'est un exemple parmi tant d'autres Il y a plein de thématiques De toute façon qui nous travaillent tous Où tu veux de l'argent Et bien Soit dans une posture Même si tu ne le fais pas en action physique Par exemple, si tu n'as pas d'argent Que tu ne peux pas donner Personnellement, j'ai été guidé A poser une pièce par terre Juste une jolie pièce Mais qui brillait Et ça m'a surpris Parce que ces temps-ci Bon, financièrement C'est un peu compliqué Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs La fin d'année n'est pas forcément La période la plus simple Et je me disais C'est bizarre quand même ce symbole C'est là qu'on me demande de donner Et j'ai senti qu'en fait On me disait Ce n'est pas donner pour donner C'est donner Dans cette énergie Où tu sais Du coup Tu ancres l'énergie Que tu ne manques de rien Et que donc l'énergie circule Et je me suis senti Vraiment en joie De faire ça A l'idée que quelqu'un Ramasse cette pièce Vous voyez le petit symbole Tout bête Voilà Mais c'est pareil Pour le couple par exemple Tu as envie d'être en couple Et tu ne sais pas trop quoi faire Mais toi dans la posture Prends le temps de ressentir Ce que ça te fait D'être en couple Connecte-toi à cette énergie Qui existe déjà en toi Et imagine qu'elle sort de toi Et que tu l'envoies à l'univers C'est en ça qu'on nous parle De cet univers intérieur De cette maîtrise De qui nous sommes La vie devient compliquée Parce qu'on a l'impression Que tout ce qui est extérieur à nous Est comme hostile Essaye de nous comprimer De nous compresser De nous empêcher Et finalement C'est pour nous aider A nous connecter A notre magicien Magicienne intérieure Et à imaginer Et ressentir Que nous sommes Régis Par un univers intérieur Très très fort Voilà Et c'est l'espace A partir duquel Aujourd'hui Nous devons être Viens Loulou Nous devons être Dans des lois De manifestation C'est ça que propose La notion d'horizon nouveau C'est là aussi Que des choses Bougent Énormément C'est de prendre conscience Aussi Que peut-être Que toutes les belles choses Dont nous pourrions avoir La nostalgie Ces temps-ci On a l'impression D'avoir perdu des choses Bon moi Vous connaissez mon histoire Maintenant Plus besoin de blablater Mais Qu'au final Ces émanations Elles venaient de nous Ce ne sont pas Des forces extérieures Qui les créent C'était la synergie De notre monde intérieur Avec ce qu'il y a autour Alors là attendez Les bébés je vais me fâcher Nina et Piri Je vais me fâcher Vach Allez Excusez-moi Parce que là Ils font les foufous Dans tous les sens Je leur ai bien dit Que la vidéo commençait Pardonnez-moi Juste un instant Nina et Piri Vous êtes gentils Maintenant S'il vous plaît Et je ne plaisante pas Voilà Donc L'importance De cette puissance intérieurement Il s'agit en plus Au moment où je parle De cette notion Ils vous ont montré Leur pleine puissance Là tout va bien Voilà Ensuite Pour le milieu De semaine prochaine Faites un vœu Vous vivez un moment magique Faites un vœu Et regardez-le Se réaliser Alors Vous voyez Alors c'est tout bête Mais La petite mise en scène Que je fais là C'est très drôle Parce que Quand je vois derrière ma caméra L'écran Avec toutes ses couleurs Tout ça Il y a une vibrance Que je retrouve Que je croyais avoir perdu Depuis des années Et C'est en train de revenir Et je le vois A travers ses créations Non mais Regardez ça Regardez sur la gauche Regardez C'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu fais Loulou ? Voilà Donc je disais que C'est un plaisir De retrouver cette notion De couleur De vibrance Et ça Je pensais que c'est quelque chose Qui m'avait été arraché Alors qu'en réalité C'est quelque chose Qui faisait partie de moi Qui fait partie de moi Et je me sens depuis une semaine Libéré Apaisé Renforcé Parce que je retrouve Cette énergie Créatrice Et qui en fait M'appartient Mais je pensais que c'est quelque chose Qui venait de l'extérieur Bon si c'est un peu flou Je suis désolé Maintenant Justement Regardez cette carte J'adore la retourner Regardez Les deux réalités Ensemble Tout est question de perception Ça C'est le monde extérieur Il est tout de même beau Mais dès que tu te relis A ton monde intérieur A qui tu es Il y a le monde extérieur Sa représentation Mais il y a toutes tes couleurs Et toute ta vibrance Je vous invite vraiment A revoir Ou à lire le livre La prophétie de Célestine Qui Ou la prophétie des Anguins Ce sont deux intitulés Juste différents Je pense que c'est vraiment pas anodin Même mon ami Morgane M'a dit C'est fou Parce que je recommence à le lire Et il est complètement D'actualité Bon De manière basique Milieu de semaine prochaine Bon bah Soit La carte nous dit Faites un vœu Fais un vœu Fais un vœu Que souhaites-tu Par ailleurs Quel est ton projet L'autre chose aussi Une amie est venue me voir A mon travail Et me dit Ça m'a vraiment surpris C'était une rencontre Un moment où j'étais vraiment Très très fatigué A mon boulot Et elle me dit Mais Eric C'est quoi ton objectif ? Et je lui ai dit Bah j'ai envie d'être heureux Dans tous les aspects de ma vie Elle dit Non non ça c'est pas un objectif C'est quoi vraiment ton objectif maintenant ? Et puis j'ai réfléchi Je lui ai dit Bah être en bonne santé Ouais Mais sinon Je lui ai dit Bah en fait J'aimerais retrouver une maison Ça me manque J'ai besoin de retrouver un jardin Un atelier Une salle de soins Et elle me dit Voilà ça c'est un objectif Et bah ça Tu le poses en toi Quand on n'a pas d'objectif On n'avance pas dans la vie A partir du moment Où tu valides ce que tu veux Les synchronicités vont s'aligner Dans le sens de ton objectif Et ça c'est très intéressant Parce que l'objectif C'est encore différent de l'envie L'envie c'est un état d'être Tout ce dont nous avons envie C'est quelque chose qui rentre dans un état d'être Un objectif C'est quelque chose vers lequel nous tendons Qui contribue A un cadre d'épanouissement Là Étant donné que tout s'est effrité à l'extérieur de nous Que nous avons perdu beaucoup de repères Ce qui était plus ou moins violemment déstabilisant Pour nombreuses d'entre nous Et bien Nous avons à retrouver un cadre A reconstituer ce cadre D'épanouissement personnel Alors c'est ma question maintenant pour vous En faisant votre vœu Posez-vous la question Quel est mon objectif maintenant ? Voilà Avoir plus d'argent Avoir une belle relation d'amour Partir en voyage quelque part Bon ça peut être la santé Aussi bien sûr Mais qu'est-ce qui vous anime le plus Sans honte Ni arrière-pensée Présentement Voilà Et toujours cette histoire de Perception Et de votre puissance personnelle Qui irradie de l'intérieur de vous Ça prenez-en conscience Vous pouvez imaginer le matin Quand vous vous réveillez Qu'il y a une boule de lumière en vous Qui grandit et qui vous remplit Et vous devenez tout lumineux Là Vous pouvez simplement ressentir Que cette boule d'énergie Et bien c'est votre source Votre source intérieure C'est cet univers en vous Et quand vous émettez des souhaits Des vœux N'imaginez pas juste une phrase Une instruction envoyée à l'univers extérieur Ressentez que c'est votre cosmos intérieur Cette boule de lumière Qui porte déjà l'accomplissement du miracle Et vous le voyez sortir de vous Pour qu'il puisse se manifester dans la matière Mais aujourd'hui C'est ça qu'on appelle L'être divin créateur C'est ça qui va Commencer A façonner Une nouvelle réalité dans nos vies De manière Qui peut être Pardon Fulgurante Assez foudroyante Un petit pied Il est sur mon épaule Il est très concentré C'est bien mes chéris Là je suis très content de vous C'est bien les poussins Et enfin Le week-end de prochain Donc faites un vœu C'est vraiment Ce sont trois cartes Mais que je trouve magnifiques Ce sont mes préférés de cet oracle Vous avez prié pour recevoir de l'aide Lâchez prise Et laissez le ciel vous aider Ce qui ça me fait Mais cette vidéo Me fait tellement de bien Parce que ça me rappelle Cette période Je dirais entre 2013-2016 Où j'écoutais à l'époque justement Dorine Virtue Et je ressens de nouveau Pétiller dans l'air Cette énergie que je ressentais Quand j'écoutais Dorine à l'époque Qui parlait avec des notions Qui pouvaient paraître très bêtes Dans le sens très simple Et je ressens que Nous revenons à ça Nous étions sur le bon chemin Il y a plus de 3-4 ans Nous étions bel et bien Sur le bon chemin Mais je pense foncièrement Qu'il manquait cette clé de compréhension De notre univers De notre lumière De cette émanation Qui est avant tout La réponse à tout Accepte Que tu portes en toi Tout ce que tu désires En termes de fréquence D'accord ? En termes d'énergie Et c'est ça que tu vois Envoie à l'extérieur Par ailleurs Sur le week-end de prochain Ça me dit De préciser un truc Cette même amie Est venue avec sa maman Qui est avant tout mon amie C'est sa maman mon amie Que j'embrasse fort Ma petite Véro Et Véro me disait Tu sais aussi Non c'est sa fille Qui me disait ça Oulala je m'en patouille Sa fille qui me dit Tu sais le soir Moi quand je me couche Et bien Je me concentre Sur le positif Que j'ai eu dans la journée Et tout le négatif Et bien avec mes mains Je fais un mouvement de balai On voit dans le reflet De la lanterne Mes mains faire ça Je le dégage Mais sans poser de questions Je le dégage Et je peux vous dire Que c'est très bête C'est très simple Mais que maintenant Il suffit de ça Je me suis rendu compte Par ailleurs Avant de tourner cette vidéo J'ai eu au téléphone Une amie Que j'ai pas eu Depuis un petit moment Et Et cette amie là A tendance à broyer du noir Et à voir du négatif Dans beaucoup de choses Et par le passé Quand je l'écoutais Et bien ça s'abordait Mon énergie Parce qu'on vivait Des choses un peu similaires Sauf qu'elle Elle en avait vraiment La vision sombre Et pessimiste Et du coup J'en venais à me dire Mais elle a raison En fait c'est comme ça Et finalement Aujourd'hui En l'écoutant Je me suis dit Non Je veux rester dans mon énergie Ce n'est pas Ma vérité Voilà Salutations aussi A ma petite aurore Qui se reconnaîtra Avec qui on parlait de ça De un moment donné Les histoires des uns Ça regarde Les histoires des uns Chacun ses perceptions Restez concentré Sur cette lumière Imaginez Cette sphère de lumière Si vous saviez Là vous voyez pas Mais dans mon appartement Au moment où je tourne la vidéo Là il y a une lumière Qui apparaît Avec des jeux de reflets Des feuillages de mes plantes C'est incroyable Il nous manquait Cette clé de compréhension Dans notre ADN Il y a Cette étincelle divine Quand on dit Cette étincelle divine A mon sens D'accord Ce sont mes mots A moi C'est Cette présence De l'univers Cette infinité Dans mon code De visualisation Je vois vraiment Cet univers Je vois l'univers A l'intérieur de moi Comme à l'intérieur de mon corps Et je me dis Ok C'est ça J'envoie mes souhaits Je les fais sortir De ça De moi Pour qu'il rentre en résonance Avec l'univers Qui m'entoure Et de là Les choses Se mettent en place Ok Voilà pour le week-end de prochain Donc une fois Que vous avez fait Vos vœux Et bien Vous lâchez prise Naturellement A partir du moment Nous avons cette conscience Que nous portons La solution en nous Que nous faisons Uniquement La transmettre A la réalité Extérieure A nous Pour une manifestation Dans la matière Il n'y a aucune raison De se prendre la tête En fait Et si jamais Nous nous posons Des questions Et bien Avec ce mouvement De balayage de main Hors de ma vie Hors de ma vie Hors de ma vie Je bénis Hors de ma vie Alors Petit coup de pouce Juste Hier Je racontais ça A une copine au téléphone J'étais en voiture En bluetooth Je vous rassure Et à un moment donné Il y a un connard Il n'y a pas d'autre mot Avant jamais J'aurais dit ça J'allais rentrer Dans ma résidence Donc je mets Mon clignotant Et puis le gars Il était visiblement pressé Et du coup En partant Il me claque sa non C'est ce que j'appelle Un connard D'accord Et je rigole Mais parce que Ça fait partie De mon humanité Et qu'en fait Il n'y a rien de grave A aussi dire des gros mots C'est bon Bref Et le mec J'étais au téléphone Avec mon ami Je fais Bah écoute Là j'ai un beau discours Spirituel Je te dis ce que Je viens de comprendre Ces derniers jours Et il y a un gros Connard derrière moi Qui m'a klaxonné Et c'est vrai Que c'est un bon exercice Je fais quoi de ça Parce que là Il m'a énervé Et elle me dit Bah en fait Ce n'est pas ton histoire Donc c'est pareil Tu dis Hors de ma vie Hors de ma vie Hors de ma vie Et ces histoires là Hors de ma vie Et je demande A ce que ce genre de profil Demeure hors de ma vie De plus en plus Essayons de ne plus Nous prendre la tête Justement De ne plus être chahuté Par cette espèce De matrice Extérieure Qui essaye De nous faire sombrer Ça on va pas Comment dire Je maintiens moi Ce que je crois Qu'il y a Les forces opposées Je maintiens aussi Qu'il y a Un courant d'énergie Obscure Qui essaye De nous engloutir Bien entendu Ça essaye De nous happer Et ça essaye De nous happer En appuyant Sur les cordes Aussi De notre ADN Qui a été Dans l'asservissement Et maintenu Dans la peur Donc oui Ce truc là Existait à l'intérieur De nous Mais maintenant Que nous sommes En train de découvrir Tous ces nouveaux codes Lumineux En nous Qui nous montrent Cet univers A nous De décider Maintenant Qu'est-ce que je décide Ma divinité intérieure Cette maîtrise Ultime Ou De rester connecté A cette branche De De peur En fait Qui est atteinte Par le monde Extérieur Si vous avez encore Des peurs Envoyez-vous De l'amour Et de la compassion C'est humain Je ne vais pas vous mentir J'en ressens Encore parfois Néanmoins J'essaye De comprendre Et surtout J'essaye De prendre du recul Par rapport A ces émotions De peur Qui vont m'envahir Et je les dégage Parce que Maintenant Que je regoute A une part De ma personne Que je croyais avoir Perdue Qui m'avait été Arrachée Maintenant Que j'ai enfin Compris Que c'était Une croyance Que je suis L'émanation Des belles choses Que je peux créer Notamment Ce que j'avais créé Dans ma maison Et bien Je reprends vie Je reprends fort Et je forme Et je reprends corps Et aussi de la force Ok Donc envoyez-vous De la douceur Et laissez-vous Aimer Par cet univers Intérieur Et laissez-le Se déverser A l'extérieur De vous Et là Vous inspirez Les autres Et là Croyez-moi Que nous allons Manifester Des belles choses Et c'est un Eric Qui est encore Malade Qui se sent encore Affaibli Qui vous dit ça Parce que je ressens La régénération Au plus profond De mon être Voilà Et enfin Pour la carte De synthèse Regardez Mais ces couleurs Enfin C'est C'est merveilleux Ça me réchauffe le cœur Et je suis heureux De vous envoyer ça De vous partager tout ça Pardon Pardonner avant le coucher Du soleil Je vais vous lire Une partie Du livret De Jeanne Ruland Parce que Je ne connais pas Cette personne Mais je salue Sa plume Qui est vraiment Merveilleuse Et j'ai l'impression De Que c'est comme Quelqu'un de la famille J'ai beaucoup d'affection Pour C'est dire Pardonner Avant le coucher Du soleil Il est important De développer La capacité De pardon Afin de pouvoir Être durablement Dans l'équilibre Et l'amour Un coup Pouna Aîné Hawaïen A dit un jour Que nous devons pardonner Trois fois D'abord à nous-mêmes Pour avoir brisé Le lien divin Puis à nos ennemis Pour que le feu De la colère Et de l'aigreur Ne nous consume pas Et enfin A nos amis Qui nous sont si proches Qu'ils peuvent nous blesser Sans le vouloir Commencez par pardonner Des petites choses Prenez chaque jour Le temps de voir Ce dont vous êtes satisfait Et ce que vous devriez pardonner Ainsi vous pourrez apprécier De nouveau Les moments d'amour Et de joie Avec ceux qui vous entourent Explication Le pardon est un cadeau De la grâce Nous ne sommes plus Prêts à souffrir Indéfiniment Et à gâcher Notre précieux temps de vie A cause des actes D'autrui Faisons la paix Avec nous-mêmes Si nous ne pardonnons pas L'amertume La rancœur Et la colère Nous empoisonnent L'existence Il est temps D'implorer le monde Spirituel De nous aider A pardonner Et ainsi D'oublier les situations Passées Pour réinvestir Notre énergie Dans le flux naturel Vital De l'amour Affirmation Je pardonne Je pardonne Je pardonne Je suis libre Libre Éternellement Libre Et le petit exercice Que propose Jeanne Les chemins du pardon Sont infinis Il est important Que vous le pensiez Le sentiez Le vouliez vraiment Choisissez le chemin Le plus facile pour vous Voici une petite technique De pardon De Serge Kari Licking Touchez les endroits De votre corps Où vous sentez une gêne Une tension Ou une douleur Posez vos deux mains A cet endroit Et dites Peu importe A quoi cela se rattache Je pardonne complètement Et cela ne compte plus Peu importe A quoi cela se rattache Je pardonne complètement Et cela ne compte plus Peu importe A quoi cela se rattache Je pardonne complètement Et cela ne compte plus Laisser l'énergie Et la grâce du pardon Pénétrer ses zones Voilà Donc cette carte En fin de compte En synthèse de la semaine Elle vient apporter Cette énergie de pardon Mais surtout Elle vient nous conseiller Le pardon Comme un outil Qui nous permet De faire une place nette A cet univers intérieur Qui nous est proposé Auquel il nous est proposé De nous relier Cette puissance créatrice Qui est en nous Voilà Voilà pour Kala Anna Et pour terminer Mes amis La guidance De la semaine Pour la petite méditation Je vais faire apparaître Une plante La reine des orchidées L'orchidée Vanda La vanda C'est une des orchidées Considérées Comme les plus Délicates A cultiver En intérieur Parce qu'elle requiert Beaucoup Beaucoup D'humidité Dans l'air Souvent Elle est vendue En racines nues La seule technique Éventuellement Pour la maintenir En intérieur C'est dans une corbeille Avec des écorces Des écorces de pain Voilà Mais en gros morceaux Parce qu'il faut vraiment Que ça respire Mais ça maintiendra Plus l'humidité Tout va bien mes chéris Tout va bien les loulous La vanda Est originaire De toute l'Asie du Sud Et d'Océanie Puisqu'on en trouve aussi De manière endémique En Australie du Nord Et c'est une orchidée Aussi qui est connue Pour cette variété De couleur bleu-violette Qui est majestueuse Elle est un symbole De paix Avant tout De paix Là L'orchidée Représente la grâce Mais là C'est vraiment la paix De faire la paix Avec tout ce qui nous entoure Avec tout ce qui est En nous Également Et donc je vous propose De regarder cette orchidée De vous laisser Emplir Par son énergie Par cette couleur Vous avez remarqué Que cette semaine Il y a deux bougies Parce que Je ressentais Le besoin Enfin De se réunir Et de réunir Tous les aspects De nous-mêmes Et tous les aspects À ceux qui nous entourent Par exemple Moi Et la matière Moi Et ma santé Moi Avec l'amour De moi-même Tout ce qui touche À la réunion De soi Avec soi Et ça tombe bien Autour de Noël De faire la paix Ce sera d'ailleurs Je pense Un très joli Noël Où il y aura Vraiment de la chaleur Dans les cœurs Et rares seront Les foyers Où ça va avriller En embrouille Comme certains Noëls En mode les inconnus Annoncer le nouvel an Et Et voilà Donc il y a Beaucoup de douceur C'est parti Comme d'habitude Je vous propose De respirer Trois fois Profondément On inspire De la lumière blanche Qui vient Nous nettoyer En profondeur Et on expire La lumière jaune Or Voilà On inspire La lumière blanche Et on expire La lumière bleue Turquoise On inspire La lumière blanche Et on expire Un beau violet Je fais la paix Avec moi-même Je m'arrête Dans ce chemin effréné Je regarde Tout ce que j'ai vécu Et je dis C'est terminé Je fais la paix Avec moi-même Avec tout ce que j'ai pu vivre De plus ou moins douloureux A mon âme divine A toutes les personnes Qui m'ont fait du mal Ou à tout ce que j'aime Je suis désolé Je vous demande pardon Merci Je vous aime Aujourd'hui Est un jour nouveau pour moi Et je me sens libre Je suis libre D'utiliser Ma puissance créatrice De me laisser aller A la magie De qui je suis Et de simplement Avoir à souhaiter Ce que je désire Voir se manifester Voilà Vous pouvez demander De l'aide à vos anges En plus Une fois que vous avez senti Que vous sortez Les souhaits Depuis votre univers intérieur Vous pouvez demander Aux anges Aux guides A qui vous voulez D'amour et de lumière D'aider à la concrétisation Dans la matière Tout ça C'est La connexion Est de retour En fait Mais simplement Rappelez-vous Que la décision Vient de vous Et surtout Que la source Miraculeuse C'est vous Ça vient de l'intérieur De votre être D'accord Je me remercie Et je m'aime En totalité Je suis une personne Merveilleuse Je suis digne D'aimer Et d'être aimé Merci 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 Voilà mes amis C'est terminé Donc pour cette guidance Je vous souhaite Une belle fin d'année Un bon réveillon de Noël Plein plein de bonnes choses Et pour finir Je vous introduis Un nouveau projet Que je présenterai Bientôt Bientôt En vidéo En tout cas C'est un projet professionnel Justement Revenons à mon essentiel Parmi mes réflexions Je vais Commencer Une nouvelle discipline Qui découle Justement De toutes ces années Et qui est en lien Avec les plantes Et qui en gros Consiste simplement A proposer Des séances D'accompagnement Avec les plantes Sous un angle Très terrestre Mais qui peut être Spirituel A savoir Des personnes Ont besoin Vous avez besoin De conseils Par rapport à des plantes Que vous avez Et vous n'arrivez pas A vous en occuper Où il y a des problèmes Ou tout simplement Vous souhaitez acquérir Des plantes Mais vous ne savez pas Du tout quoi prendre Par rapport à votre habitat Vos orientations Votre rythme de vie En fin de compte Je me rends compte Que c'est ce que je pratique Dans ce travail Que j'ai en salariat Et des clients reviennent Juste pour ça En fin de compte Et que ça C'est un de mes Comment dire Ikigai C'est ce qui m'anime Depuis que je suis gosse Les plantes Vous le voyez d'ailleurs Toutes les semaines En parlant des plantes Et donc c'est quelque chose Que je vais proposer Il y aura aussi Un volet spirituel Mais je l'expliquerai C'est à dire Si on a envie de savoir Par rapport à ce que nous sommes A notre énergie Quel type de plantes Sont porteuses Dans notre avancée Lesquelles vont nous accompagner Lesquelles vont nous aider A nous fortifier Ou au contraire Nous apaiser Etc Donc Il y aura plusieurs facettes à ça Du plus terrestre Au plus Connecté à l'âme On va dire Mais je suis ravi Ça me met en joie Alors que je me sens encore Fébrile Mais je sens que c'est tellement Juste Que je vais prendre le temps De bien écrire Ma nouvelle page Sur mon site web Pour proposer ça Et je ferai une vidéo Où j'en parlerai Plus en profondeur C'est quelque chose Je pense Qui va pouvoir se mettre en place A partir du mois de janvier Eric Et la green touch C'est parti la vie Je vous embrasse très fort Passez une délicieuse semaine En tout cas Prenez soin de vous Et Appelez cet univers magique Qui est en vous Oui les bébés On dit au revoir Si vous voulez Dites avec moi Allo Je vous dis à bientôt Nana Sous-titrage ST' 501